Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui après la chute d'hier reprend un petit peu de hauteur portée par Wall Street donc on ouvre ici sur la zone repositionnée ici à 6046 points qui semble plus significative que l'ancien tracé donc on est venu ici clôturer en fin de semaine dernière sur ce niveau, on l'a recassé à la baisse et il semblerait que l'on ouvre légèrement au-dessus aujourd'hui. Donc on a ici une petite reprise, on est globalement toujours dans une dynamique haussière c'est plutôt la macro qui va prendre le pas maintenant sur l'analyse technique puisque la réunion de la Fed qui commence aujourd'hui nous donnera quelques conclusions demain ce qui risque d'influencer fortement les marchés. Du point de vue des indicateurs techniques on reste ici dans une configuration de perte de dynamique c'est ce que nous indiquent ici les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative on est toujours dans la partie positive ici de la zone d'évolution mais en cas de cassure ici on validera éventuellement une phase de consolidation à venir. Du point de vue du RSI on a eu un signal de sortie ici de la zone de surachat on revient dans cette zone actuellement d'une manière assez timide nous verrons si cette sortie ici est validée ce qui pourrait aller avec le passage du MACD ici dans la partie négative de la zone d'évolution et donc qui pourrait confirmer la mise en place d'une phase de consolidation par rapport à la dynamique que nous avons eue ici. Donc on est toujours porté par cette tendance haussière l'impulsion ici est relativement forte, on est monté toute la semaine dernière première phase ici de hausse, phase d'accélération et ici il semblerait que l'on ait une phase de temporisation. Tant que les cours restent ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle même si on continue à baisser et que les indicateurs nous montrent un signal de consolidation on reste dans un flux plutôt haussier. Si on tient compte du récent plus haut significatif qui a été marqué hier nous pouvons constater ici que sur les extrêmes donc au niveau des histogrammes du MACD et bien il faudrait venir casser ici cette zone des 5994.58 on sait que l'on a ici une zone intermédiaire à 5995 qui coïncide donc à ce retracement de Fibonacci. Le deuxième retracement donc en cas de rupture de cette zone qui correspondrait aussi plus ou moins à un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle nous donnera un objectif de retour ici sur le deuxième retracement à 5936 points. Quoi qu'il en soit même si on venait assez directement sur cette zone de retracement à 38,2% ce n'est qu'en cassant cette zone qu'il y aurait un début d'affaiblissement de la dynamique. Un retracement à 38,2% est tout à fait logique et fait partie de la construction technique d'une tendance. Par contre sous cette zone là effectivement des signaux d'affaiblissement pourraient apparaître et on voit que dans la zone 5061.8 deuxième zone ici objectif de retracement et bien nous avons la zone majeure des 5864 points zone qui était ici résistance avant justement qu'on accélère cette dynamique. Ce qui est important là de se rendre compte c'est que ce n'est que sur une rupture ici des 5864 points que l'on invaliderait la possible poursuite du mouvement haussier puisque jusque là cette zone ici de résistance et bien si elle est confirmée en tant que support même si ici la phase de consolidation serait plus importante on resterait dans une dynamique certes plus faible mais toujours haussière. Donc pour aujourd'hui on surveillera la zone ici des 6046 points si les cours venaient à remarquer ici les points hauts significatifs d'hier juste après l'ouverture et bien on aurait toujours comme objectif ici la zone des 6110 points qui est je le rappelle la zone de résistance qu'occupait le CAC 40 juste avant la crise Covid. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur ce point matinal. D'un point de vue macroéconomique du côté de l'Allemagne à 11h nous aurons l'indice ZOO qui reflète le sentiment économique et puis cet après-midi du côté des Etats-Unis à 13h30 nous aurons les ventes au détail principales. Attention les Etats-Unis sont passés à l'heure d'été donc les horaires des statistiques seront décalés. Donc à 13h30 vente au détail. Voilà donc pour cette séance. Passez une bonne journée. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicotet.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada